Du coup, je vous donnerai plein de nouvelles informations Pratique On va passer à Kingdom Hearts You're a good fighter, Sora Premier objet Ici, porte-clés Tendre Promesses Merci Porte-clés, Tendre Promesses Lucky Blade de Kingdom Hearts Et j'ai pris Tendre Promesses pour toi Puisque normalement, c'est toi qui... C'est ta Keyblade préférée Je suis Tendre Donc voilà Comme ça, tu vas à l'intérieur Tendre Promesses C'est vraiment une incroyable Voilà, Certificat d'Authenticité Tu le gardes avec toi Et voilà, on est à Porte-clés Avec un bon truc de Porte-clés Alors deux secondes Parce que ça, c'est pour tenir Ça, c'est accroché à un nœud de taureau Comme dirait le Capitaine Krabs Voilà Ça, vous le voyez, il est plutôt magnifique Je vous en supplie Ici, c'est Souvenir perdu Souvenir perdu Mais quel homme c'est avec ça Incroyable Qu'est-ce qu'il y a ? Un souvenir Qui est perdu Celui-ci, c'était pour moi Parce que moi, je la trouve vraiment belle Cette Keyblade Elle est vraiment Incréible Incréible Voilà Ça, c'est la deuxième Ensuite Celui-ci, c'est pour Smaïl Et là aussi, c'est au hasard C'est un pendentif Avec l'un des personnages Il en existe Quatre En version toute noire Voilà Toute noire Ici, trois en version argent Et trois en version Plutôt Pas bronze Mais c'est doré Genre, mais Pas de l'or Qui est dégueulasse Smaïl qui a battu Sephiroth Dans tous les Kicks d'Amert Mais moi, j'ai supprimé J'avais l'ultime à Keyblade J'ai supprimé J'ai supprimé J'ai supprimé J'ai supprimé J'ai supprimé Et dedans, on a Bam ! Sora Donc Smaïl a Sora On a eu peur d'avoir Kyrie Waouh Ça aurait été vraiment dégueulasse Kyrie, c'est une vraie frappe Voilà, on a Le Sora Et franchement, c'est super lourd Ici, la même chose au hasard Et là, c'est Celui de Chain of Memories, non ? Ouais, c'est ce que j'ai l'impression Du coup, un petit magnet Chain of Memories Voilà, ici également Magnet 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 Il y a plein d'objets là tout à l'heure J'ai pas mis en main derrière Si je vais avoir le seum, je le sais Sinon, ce sera à refaire, tout simplement Deux illustrations La première Sora Assis sur son drôle En Jin Kazama Voilà, exactement En Jin Kazama En Final Fantasy vs 13 Aussi Qui n'a jamais eu de l'illusion Là, non ? Là, ça va Oui, là, ça va Ok, top Ensuite, le dernier C'est Oui, je t'en prie Et là, c'est l'illustration Quand ils ont annoncé Kingdom Hearts 4 Où vous voyez les Sora Dans différents chara-designes Qui parlaient du 1, du 2, du 3 Et puis il y avait un qui n'était pas disponible Et c'était le 4 qui a été révélé plus tard J'espère qu'ici vous voyez un peu Ça, c'est pour Nasreddin ça C'est bon ? Ça va être incroyable là Ah ! Kingdom Hearts 4 Pour Nasreddin Illustration Kingdom Hearts 4 Voilà Et en plus de ça, vu qu'ils ont mis une vidéo Maintenant, il va sortir dans 15 ans Ici, mon nouveau tapis de souris Kingdom Hearts Mais c'est une sacrée souris là C'est une souris serre quand même C'est un tapis de race hein C'est ça Là, on est sur un tapis de musaraigne Mon tapis de musaraigne Juste ici Voilà, comme ça vous voyez Là, on est sur du kangourou Vous tapez le tapis Voilà Donc ici, Kingdom Hearts Parce que j'ai envie de dégager celui que j'ai là Parce qu'il est grand Mais pas assez grand pour mon... J'ai pas compris C'est un tapis de... C'est le tapis du salon de la souris Voilà, c'est un tapis de... Chez la souris à la maison Voilà Et donc ça, je vais le remplacer Parce que sur mon bureau Ben j'en ai un Mais il est pas assez long pour le bureau Comme vous savez Dès qu'on... Dès qu'on a fini sur Windows 98 On apprend que les tapis de souris C'est pas juste pour la souris Mais c'est pour le bureau en entier Le voici le voilà Kingdom Hearts C'est un tapis du bureau en entier Voilà Tapis du bureau Parce qu'en fait Tu sais, je peux faire la souris là La souris un peu là La souris là Voilà, comme ça C'est assez grand Donc ça, c'est ta souris Et le dernier C'est le paraffuie Kingdom Hearts Oh, tu l'ouvres et ça casse tout le monde Voilà Attention, c'est un mitraille Attention, c'est un mitraille Comme ça, vous voyez ce côté-là Voilà Normalement là, vous me voyez encore Voilà Ici, vous voyez Sur les... Donc, sur cette partie-là Là, vous voyez normalement Attention Si vous arrivez à voir Sinon, ici, je vais prendre ça ici Tranquillement Est-ce qu'on voit bien ? On voit bien Voilà Là, on voit bien les motifs Et à l'intérieur Il y a ces motifs-là Les motismas Voilà Tu vas faire comme ça Tu vas prendre le paraffuie Voilà Aïe Voilà Comme ça, vous avez le truc qu'il y a à l'intérieur Et la matière, elle est ouf Je vous le dis tout de suite C'est en mode imperméable C'est en cap d'organisation 13 Voilà, c'est en cap d'organisation 13 Exactement Exactement La manette récipitée, c'est spécial Oui, c'est assez spécial et c'est un peu cascou Donc là, on était sur Kingdom Hearts Ça vous captez ? Ça, je n'ai pas acheté C'est juste qu'en fait, dans un cinéma Tu pouvais prendre plein de petites affiches de films Versions japonaises Donc ici, en premier, vous avez John Wick 3 Avec l'arrière Sam Voilà Ça, c'est John Wick Il y a le prochain Pixar Elemental Voilà C'est un Pixar sur le fromage Je savais Je savais Ensuite, on a Transformers Rise of the Beast Comme ça, vous voyez ici Le prochain qui arrive très bientôt en juin Avec le nouveau trailer qui est incroyable Ici, The Flash Donc le prochain film avec The Flash Et ici, à l'arrière, on a Flash On a le Batman de Michael Keaton Et Supergirl Voilà Ou Superwoman Je ne sais plus, j'en ai rien à foutre Julien Le Perse Ici, le film Black Lover qui arrive en juin Voilà Ici Le Spider-Man à crosse de Spider-Verse En fait, il n'est pas à l'envers Ici, on a le côté avec lui par là Et on a tous les Spider-Man qui sont dans le bon sens Voilà Dans le bon sens Avec les bâtiments dans un certain sens Et si tu vas de l'autre côté Il y a toujours des bâtiments dans le bon sens Et là, c'est lui qui est dans le bon sens Et à l'arrière Il n'y a pas de rock Il n'y a pas de rock Il n'y a pas de rock Et sinon, je le jette Parce que je ne sais pas encore Vu que c'est encore un film C'est pas Taken C'est Given Voilà C'est pas Taken, c'est Street Fighter Voilà Excellent Bonsoir Jean-Michel Jarre Leveck Haha Ici, on a Super-Mario Avec à l'intérieur Le Monde Et ici Les personnages Avec Picou 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 shocking Picou not Picou Picou C'est pas nouveau C'est pas normal Ouéhji 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 Ouéhihi J'ai bien fait bien. Je suis choqué Ici, un petit magazine Avec les gardiens de la galaxie à l'intérieur et des informations en japonais parce que ça ils sont très forts pour ça les japonais ils te mettent, regardez de l'autre côté il a mis le film Les chevaliers de Zodiac qui sort aussi donc ils te mettent ça et ils écrivent dessus special article inside excellent, pourquoi tu me l'écris en anglais si l'intérieur c'est en japonais ici, My Hero Academia on passe à My Hero Academia, pour My Hero Academia premier objet, un détecteur incendie bam, on est sur un bol Izuku Midoriya un bol juste ici My Hero Academia, comme ça vous voyez il est bien à l'intérieur, Izuku Midoriya petit point culture Midoriya s'appelle Midoriya parce que en japonais, Midori veut dire vert voilà, j'espère que vous avez entendu normalement oui parce que Dodoriya veut dire dos ou vert ici des porte-clés premier porte-clés, on a Dabi donc connu sous le nom de Crématorium bien entendu, excellent porte-clés celui-ci, il est pour moi je le mets ici, ici nouveau porte-clés celui-ci, c'est Hawks celui-ci, il est pour moi ensuite, on a le Shoto Todoroki juste ici celui-là, il est pour... non, non, c'est vrai non, celui-là, il est pour Elise parce qu'elle est fan de Shoto Todoroki d'ailleurs, le bol aussi, c'est pour elle ici, on a Izuku Midoriya la nouvelle version un peu fâchée là comme vous pouvez le voir ici, ça c'est pour le frère d'Elise et ici, j'ai trois porte-clés également avec Midoriya, Bakugo et Choto ça c'est très important les trois sacs qu'il y a ici il y en a deux Mayer Economia il y en a un c'est Demon Slayer pourquoi ils sont dans des sacs différents ? d'accord ? pourquoi ? ils sont dans des sacs différents parce que l'info c'est que ces objets-là sont faits pour vous en effet ils seront à gagner sur Instagram il y aura des semaines de gagnance une semaine Mayer Academia une semaine Demon Slayer je vous montre les objets ici et puis vous pourrez les gagner sur Instagram ici, on a du Mayer Academia avec Hawks avec l'autre avec des bras là Izuku tu fais la dernière truc avec des bras ok ouais, c'est parce que ça peut être moins à tout moment chez moi les gars ça n'est pas Mayer Academia de petits capas c'est tout ça c'est logique c'est des bras même le truc le gars des bras ensuite on a tu vois beaucoup trop long le mec avec des bras ici Midoriya ensuite Sato le mec il mange du sucre incroyable Fatgum le mec il est gros il mange tout sauf du sucre ensuite Fumikage celui-là il est vraiment stylé mais un jour il serait temps quand même qu'il se révèle parce que là il me pète les couilles ensuite celle-là en fait elle crache sur les gens elle nous fait chier et encore Izuku Midoriya mais d'une autre manière donc ça ce sera à gagner voilà ce sera à gagner sur Instagram qui s'appelle comme ça parce que ça veut dire verre en japonais ah d'accord j'ai toujours cru que c'était bol ça voulait dire pas verre du suivant alors c'est drôle du coup les autres objets c'est également du My Hero Academia et on est également sur plein de porte-clés il y en a deux de comment ça peut celui-là encore celui qui devait être tout dur ouais j'ai oublié soit j'ai oublié celui qui devait être tout dur tout dur de partout on va mettre la scène de Greg le millionnaire quand il parle à Marjolaine qui dit je suis tout dur de partout alors voilà basso là je suis dur partout et pour finir là on est sur du Demon Slayer ah oui Demon Slayer aussi il y a énormément mais beaucoup trop en mode kawaii donc c'était dommage voilà ici on a également des porte-clés Demon Slayer et tout ça sera à gagner sur l'Instagram la version Tengen en mode chaud patate et une version Tengen en mode beau gosse patate c'est comme ça qu'il a deux balles trois femmes en mode monsieur patate ensuite donc ça c'est ici ce sera à gagner et on termine avec deux trois objets rapides ici il y a un cette fois c'est un truc pour le frigo mais du Japon là c'est en mode vraiment juste le Japon j'ai trouvé vraiment très stylé donc comme ça vous le voyez il est vraiment beau ce sera sur mon frigo il n'y a pas de dire ça c'est yo yo exactement ici j'ai ramené Shonen Jump les deux durant la semaine où j'étais là-bas le troisième j'ai voulu le ramener mais j'avais plus d'argent donc c'était mort ah oui et là pour vous montrer au McDo il y avait les sandwiches One Piece avec de la viande de Luffy voilà de la viande du chapeau de paille voilà j'ai ramené ces deux là je vais les garder comme ça fermés et c'est juste en souvenir des deux semaines où j'étais là-bas j'ai pas le troisième non je sais plus combien c'était mais ça coûte pas cher je pense pas 8 980 je pense pas je pense pas je sais plus vous dire malheureusement non je sais pas voilà et le dernier objet last but not least le dernier objet alors je vous explique cet objet ils m'ont contrôlé à la douane au Japon pour voir si c'était ok ensuite quand je suis arrivé en Belgique je devais pas me faire contrôler tout le monde passait sauf que la police a décidé d'arrêter Yves et moi bien entendu sans raison apparente ils ont vu ils m'ont dit c'est bon pour moi et voilà alors dans la vidéo j'expliquerai bien le ressenti de ce moment là pour vous montrer plus je partais du Japon plus je ressentais que j'étais dans dans je me rapprochais je me rapprochais des pays de merde parce que du coup on s'est fait arrêter et donc ils ont vérifié ils ont trouvé ça très beau mais c'est à bord katana plus petit parce que sinon ça rentrait pas dans ma valise comme ça vous voyez ici avec sur le côté un dragon qui est juste là vous voyez ici le dragon et quand on ouvre voilà et vous voyez le dragon qui est dessus également voilà de l'autre côté il y a l'espèce d'arme là je ne sais plus qui l'a aussi Tobi à un moment je crois il l'a un éventail comme ça oui c'est Tobi Tobi il l'a dans Naruto ici également comme ça tu peux voir et voilà donc ça c'est un nouveau katana que j'ai à la maison et en fait tu vois c'est juste pour tu sais que si je mettais pas ma main il me pointait je fais exprès gros c'est tout ouais 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 déjà t'as un peu trop mis ta main déjà je t'ai obligé mais t'as trop mis ta main il t'en fait me tuer donc voilà c'est le dernier objet cette vidéo sera très longue je ne sais pas si elle sera là en plusieurs parties c'est fort possible par licence etc c'était l'unboxing de mes objets venus du japon hors bleach il y a une vidéo complète juste sur les objets bleach car il y en a beaucoup j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie d'aller au japon vous verrez mes vlogs ils sont vraiment cool je vous donnerai plein de nouvelles informations pratiques je suis numéro bis je suis à mon beau-fils et je fais ton numéro bis ok du coup voilà c'est le dernier objet j'espère que vous avez kiffé likez commentez partagez abonnez-vous dites moi en commentaire les objets que vous avez kiffé et puis si vous avez hâte de gagner des objets sur instagram dites le moi aussi et puis on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à elle à tous les objets dans bleach sur ce tchou